L'importance de l'auto-soin dans le cultivation de l'amour de soi Découvrez comment l'auto-soin est primordial pour renforcer l'amour de soi, vous rendant un individu plus confiant et résilie capable de nourrir des relations saines. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont nous traitons les personnes que nous aimons? Nous nous préoccupons de leur bien-être, offrons du réconfort quand ils sont tristes, et célébrons leur succès. Mais qu'en est-il de vous? Vous accordez-vous le même soin et la même tendresse? Cultiver l'amour de soi est essentiel pour une vie épanouie et heureuse, et l'auto-soin est la clé pour nourrir ce voyage. Comprenez le lien entre ces deux concepts vitaux. Qu'est-ce que l'amour de soi? Imaginez votre vie comme un magnifique jardin florissant. L'amour de soi est comme l'arrosage quotidien qui nourrit les plantes, les laissant robustes, saines et vibrantes. C'est l'acceptation de soi, avec ses forces et ses faiblesses, reconnaissant sa valeur et se traitant avec gentillesse et compassion. Qu'est-ce que l'auto-soin? L'auto-soin dépasse un simple bain relaxant ou une visite au spa, bien que ces moments soient également cruciaux. C'est une pratique quotidienne et consciente de prendre soin de votre bien-être physique, mental et émotionnel. Cela implique d'écouter les signaux de votre corps, de respecter vos besoins de repos, de nourriture saine et d'activité physique. Cela implique de prioriser votre sommeil, de favoriser des relations saines et d'investir dans des activités qui vous apportent de la joie et favorisent le bien-être. Comment l'auto-soin contribue à l'amour de soi? Prendre soin de soi est une expression d'amour et de respect pour qui vous êtes. Voici comment l'auto-soin renforce l'amour de soi. 1. Augmente l'estime de soi Prioriser votre bien-être physique et émotionnel vous laisse plus énergique, capable et confiant. Cela se reflète dans votre estime de soi, vous rendant un individu plus sûr de lui et sécurisé. 2. Approfondis la connexion avec soi-même L'auto-soin vous offre des moments d'introspection et de prise de conscience de soi. En prêtant attention à vos sentiments et besoins, vous renforcez votre connexion avec vous-même, comprenant ce qui vous nourrit et ce qui vous blesse. 3. Établis des limites saines L'auto-soin signifie également apprendre à dire « non ». En respectant vos limites et en priorisant votre bien-être, vous démontrez votre valeur et évitez l'épuisement émotionnel. 4. Transforme l'auto-critique en compassion L'auto-soin vous encourage à vous traiter avec gentillesse et compréhension. Il remplace la voix critique interne par un dialogue positif et encourageant, favorisant la compassion envers soi-même. 5. Célèbre les petites victoires L'auto-soin t'apprend à valoriser les petits progrès. Une alimentation plus saine, une nuit de sommeil bien reposante, s'engager dans une activité physique que tu apprécies, toutes ces réalisations méritent d'être célébrées, renforçant l'amour de soi. Conseil d'auto-soin pour nourrir l'amour de soi Prêt à renforcer l'amour de soi grâce à l'auto-soin Voici quelques conseils Alimentation saine Priorise les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses. Évite la consommation excessive de sucre, de graisse saturée et d'aliments transformés. Activité physique régulière Choisis des activités qui te plaisent, comme la marche, la course, la danse ou la natation. L'essentiel est de bouger et de libérer les hormones associées au bien-être. Sommeil de qualité Établis une routine de sommeil régulière et investis dans un environnement propice au repos profond. Santé mentale Participe à des activités qui te détendent et réduisent le stress, comme la méditation, le yoga ou la respiration profonde. Cherche de l'aide professionnelle si nécessaire. Connexion saine Entoure-toi de personnes positives qui te soutiennent. Investis dans des relations qui te procurent de la joie et contribuent à ton bien-être émotionnel. Activités agréables Réserve du temps pour des passe-temps qui te font plaisir et te permettent de te déconnecter de la routine. Bienveillance envers toi-même Traite-toi avec gentillesse et compréhension. Remplace l'autocritique par un dialogue interne positif et encourageant. L'autosouin n'est pas un acte égoïste mais plutôt une démonstration d'amour de soi. C'est prendre soin de ton bien-être pour vivre avec plus d'épanouissement, de santé et de bonheur. En priorisant l'autosouin, tu nourris l'amour de soi, devenant un individu plus confiant, résilie et capable de construire des relations saines et significatives. N'oublie pas, tu mérites tout l'amour du monde, en commençant par t'aimer toi-même en premier. Foire aux questions Question 1 Je ressens beaucoup de paresse à pratiquer l'autosouin. Que faire ? Rompre l'inertie initiale et normale. Commence par de petits pas, une promenade de 15 minutes, une méditation guidée de 5 minutes, ou un bain relaxant avec des sels aromatiques. En percevant les bienfaits, il devient plus facile d'incorporer l'autosouin dans ta routine. Question 2 Et si je n'ai pas le temps de m'occuper de moi ? Prioriser l'autosouin ne signifie pas des heures supplémentaires dédiées à toi-même. De courtes pauses tout au long de la journée font déjà la différence. Éteins ton téléphone à l'heure du déjeuner, fais des étirements rapides entre les tâches, ou lis quelques pages d'un livre avant de te coucher. Question 3 Dois-je dépenser beaucoup d'argent pour pratiquer l'autosouin ? Absolument pas. L'autosouin se trouve dans les petites choses, une promenade dans le parc, une conversation avec un ami cher, écouter de la musique relaxante, ou danser dans le salon. L'important est de trouver des activités simples qui te procurent du plaisir et du bien-être. Question 4 L'autosouin est-il réservé aux amateurs de fitness ? Absolument pas. L'autosouin est pour tout le monde. Trouve des activités physiques que tu apprécies, en respectant tes limites et tes préférences. L'essentiel est de bouger et de se sentir bien. Question 5 J'ai échoué dans l'autosouin. Et maintenant ? Ne sois pas trop dur avec toi-même. Le chemin de l'autosouin comporte des hauts et des bas. Si tu as « oublié » de prendre soin de toi un jour, reprends la routine le lendemain. La clé est la persistance et le développement de habitudes saines sur le long terme. Nous avons atteint la fin de l'audio, l'importance de l'autosouin dans le cultivation de l'amour de soi. Avez-vous aimé ce contenu ? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.